Le grand banditisme, toujours d'actualité à Libreville, deux malfrats qui ont ôté la vie à un compatriote, viennent d'être mis aux arrêts conjointement avec un présumé faux procureur. Et puis, les jeunes et la sexualité précoce, c'est le thème abordé au cours d'un séminaire religieux organisé par le ministère Christ pour les enfants, objectif, susciter auprès des jeunes la continence. Et puis, l'église Saint-Michel de Kembo, dans le deuxième arrondissement de Libreville, qui vient d'organiser un grand concert écuménique en ligne de mire, l'unité de tous les chrétiens. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévisions, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information et merci de nous rejoindre pour vous informer. En ouverture, ce joli coup de filet des éléments de la gendarmerie du camp Roux, deux malfrats qui ont ôté la vie à un compatriote, viennent d'être mis aux arrêts, conjointement avec un présumé faux procureur. Les détails, Paul Ansiaki, Victor Moudouga. Le quartier Antimitios, situé dans le deuxième arrondissement de la capitale gabonaise, vient une fois encore de vivre un fait dramatique qui se serait déroulé le week-end dernier dans la nuit du samedi à dimanche, à 2h du matin. Les populations de ce quartier se sont réveillées dans un émoi total. Pour cause, un acte crapulé venait d'être commis par ces deux jeunes, tous de nationalité gabonaise, Michel Méloldé, alias Luzi, et Abesolo Kumba-Patrick, alias L'Introuvable, mais qui a finalement été retrouvé par les vaillants agents de la brigade de gendarmerie sud, située au camp Roux. Ces deux auraient froidement poignardé à mort un certain Gintoutoum qui revenait de ses entraînements d'art martiaux. Ça s'est passé samedi vers 2h du matin. J'ai tenté de chercher le grand frère du petit qui est de boire à côté de moi, qui est mon ami. C'est comme ça que tout d'un coup, j'ai demandé si on ne pouvait pas trouver un peu de tabac quelque part. C'est comme ça qu'il m'a dit que le grand n'est pas là après. Nous sommes allés vers la poubelle de Chimichos. On était assis là, on était en train de patienter une personne qu'on pouvait braquer. Et comme ça après, il a vu un taxi garer quelque part vers le snack bar qu'on appelle Obama. Après il est parti vers le taxi, voulait aller prendre tout ce qui était en taxi. Mais après je lui ai dit, alors là il n'y a rien dans le taxi là. En partant, il y a une personne qui est en train de venir derrière le taxi. Donc quelqu'un, il a vu la personne, après il a attendu que la personne dépasse le taxi, après il a continué le taxi. C'est comme ça qu'il a étrangé la personne, il a commencé à vouloir fouiller la personne. La personne s'est débattée, c'est comme ça qu'il a reprendu la personne à l'épaule. Et il a encore reprendu la personne deux fois. Et la personne s'est débattée avec lui. Où il y avait le couteau, il a tapé la main, la personne a tapé la main sur son... Où il avait le couteau, la personne a tapé la main sur ça. C'est comme ça que moi je suis venu, j'ai récupéré le couteau pour l'enlever de l'emprise du gars. Je l'ai aussi pointé. C'est comme ça que je l'ai pointé. Je ne savais pas que ce soit vendre, que je l'ai mis ça où... C'est comme ça que j'ai, comme le couteau, la partenaire, je l'ai remis le couteau. Il a balancé le couteau. Après, on a pris fuite. C'est comme ça que trois jours après, moi, on m'a arrêté. On recherchait le tabac, après on s'est mis vers où la vie continue. On n'a même pas attendu, puisqu'à l'heure qu'on était, c'était l'heure, en fait, braquée. Le défunt passait. Est-ce que j'ai mal de parler, chef? Le défunt passait. C'est où maintenant? Moi, j'ai mis la clin 14. Maintenant, lui, en fait, celui-ci a voulu... Puisque le défunt voulait se débattre. Il a conseillé à mettre à bord deux coups de poignard. Michel Filmet-Emvo, c'est lui, le faux procureur de la République. Ce dernier, un repris de justice, selon les informations que nous avons reçues, est un habitué de son famille. Ce dernier a simplement profité de la naïveté d'un couple pour se faire la somme de 380 000 francs CFA en se faisant passer pour le procureur de la République. Le présumé usurpateur de titres et escroc devra donc, dans les toutes prochaines heures, répondre devant la loi. Une dame que je connais depuis 5 ans, un gars que je connais depuis 5 ans, donc voilà comment il va avoir des problèmes avec la PSG. Il va dire à sa femme de m'appeler. Question qu'on essaie de voir comment on peut régler son problème. C'est là d'où j'ai appelé, la dame m'a appelé. Quand la dame m'a appelé, c'est ainsi qu'elle est venue, elle est venue vers moi. On s'est donné rendez-vous parce que c'est son ami qui lui a mandaté de venir me voir. C'est ainsi qu'elle m'a donné 380 000 francs pour aller régler le problème. C'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas le procureur de la République, je ne l'ai jamais dit. Coup de chapeau à la Direction Générale de la Recherche pour cet acte louable. Au regard de ces aspects, il serait donc judicieux que des patrouilles de nuit soient renforcées, comme à l'époque de l'Unité de la Sécurité Mobile. Voilà le grand banditisme toujours d'actualité dans la capitale gabonaise. Accident de circulation ce matin au bord de mer. Un véhicule de marque Prado a violemment percuté un lampadaire. Le chauffeur serait sorti indemne. Le constat, Eric Zengibadinga, Victor Mondunga. Burlesque embardé, qu'a fait ce véhicule de type Prado, roulant dans le sens ministère des Affaires étrangères, l'Issé Léomba ? Le Prado s'est déporté sur le terre-plein et s'est retrouvé sur le socle des lampadaires après l'avoir violemment heurté. La voiture venait du côté des Affaires étrangères. Et on a, bon, enfin, comme on ne savait pas que ça devait se passer comme ça, on a seulement entendu. Quand on est regardé, on a vu comment le poteau électrique de lampadaire tombe. Quand on regarde, on voit donc le Prado là, renversé. Il y avait seulement le chauffeur à l'intérieur. Il était à dire ensemble le boubou là. Donc, quand on a vu ça, ça a blamouté, j'ai commencé quoi. C'est comme ça que le chauffeur est sorti. Il y avait aussi d'autres agents qui sont venus là. Et il y a fallu de mort et puis ils n'étaient pas blessés gravement. Les automobilistes devraient faire montre de plus de vigilance. Même si le pire n'est pas arrivé, le conducteur en a été quitte pour une bosse à la tête. La circulation routière, on y reste pour évoquer protection de l'environnement avec ce nouveau filtre pour véhicules. En fait, un anti-polluant qui favorise une conduite plus écologique. L'enquête est signée. Firme un Eric Badinga. Supertech est la solution que cette PME gabonaise propose aux populations pour lutter contre l'émission de gaz à effet de serre. Les responsables de la ROX Generine voient à travers ce filtre le dioxyde de carbone produit par les véhicules, diminué de près de 85%. Il ne répond pas seulement aux besoins économiques, mais il répond d'abord aux besoins. Parce que quand on parle de la pollution environnementale, nous avons tout d'abord le problème de la santé publique. C'est-à-dire que ça touche d'abord la santé publique. Parce que les véhicules qui roulent à longueur de journée polluent bien plus que ce que toute autre chose peut polluer ici, surtout au niveau du Gabon, de la mesure où il n'y a pas assez d'usines. Donc, on peut considérer que le secteur qui pollue beaucoup plus, c'est le secteur transport. Pour essayer de lutter contre ce phénomène-là, nous avons reçu ces filtres, qui sont d'ailleurs déjà utilisés au niveau de l'Europe. Le partenariat que ces jeunes entrepreneurs gabonais ont tissé pour importer ce produit est motivé par le chef de l'État et par la production du dioxyde de carbone au Gabon qui est assez élevé. La question du moins de positionnement du président a pris dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Et vous savez, pour ceux qui le savent, le Gabon est le 53ème pays sur 153. Donc, il est le 53ème pays le plus pollueur du monde. Et à partir de cet instant, le président de la République a pris des engagements pour réduire de 60% les émissions de fait et serre consommées ou produites par le Gabon. Supertech est un filtre de petite taille qui accomplit de grandes choses en faveur de l'environnement. C'est un petit appareil mécanique qui permet à ce qu'on réduise les impurités qui se trouvent dans le réservoir. Et ça s'adapte à une position. Donc, dès qu'on ne le jette pas, du coup, on l'accroche. Et ensuite, on ajuste. Habituellement, vous consommez 10 000 francs par jour de carburant. Mais lorsque vous avez déjà ce petit appareil dans votre réservoir, ça vous permet de réduire la moitié. Donc, vous allez consommer dorénavant 5 000 francs de carburant au jour. Supertech est un filtre qui pourrait éviter aux Gabonais le spectacle mortel de ces fuites anormales de gaz toxiques. Et toujours pour la préservation de l'environnement, la lutte anti-vectorielle. La société gabonaise d'assistance publique déploie son action à l'intérieur du pays. La section Koulamoutou et l'Astourville, dans la province de Loguelolo, dotée de matériel pour renforcer les capacités opérationnelles de la boîte. Cédric Mollet, Malonga. Une simulation. Les services de la société gabonaise d'assistance publique se déploient à l'intérieur du pays. Pour la lutte anti-vectorielle, un lot de matériel essentiellement composé d'atomiseurs débroussailleuses, des machines manuelles encore appelées pulvérisateurs destinés, à la section de Koulamoutou et l'Astourville dans la province de Loguelolo. Pour la vie de Koulamoutou et l'Astourville, ça va être réparti. Ça va être réparti dans les deux ans. Cette dotation va sans aucun doute renforcer les capacités opérationnelles de l'entreprise. La lutte anti-vectorielle est pour renforcer les capacités et ensuite faire de bons usages, c'est-à-dire que travailler à bonnes conditions, pour les permettre à travailler dans les bonnes conditions. Après l'Astourville et Koulamoutou, la lutte anti-vectorielle va également s'étendre à Port-Gentil et Aoyen. La suite du journal avec ses communications à l'intention des opérateurs de la filière Forêt-Bois, le ministre des Eaux et Forêt présidera une importante séance de travail avec tous les opérateurs économiques de la filière Forêt-Bois, ce mercredi 23 mai 2012 à 14h30 à l'auditorium du Guy Ministère. Et puis sous le patronage du ministère de la promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat et du tourisme chargés de l'aménagement du territoire, la direction générale de la marine marchande organise ce lundi 21 mai et jusqu'au jeudi 24 mai 2012 à l'hôtel Méridien Rendama, un séminaire atelier de formation et de perfectionnement des agents de sûreté des navires et des installations portuaires. En image, cette fois, élection du bureau du Conseil économique et social, la première étape du processus vient de boucler ses travaux. Depuis ce matin, le comité d'organisation s'active au dépouillement des dossiers de candidature. Presse prémature, Alain Sergei aîné, Charles Ganda. Lundi dernier, par la phase de dépôt, d'enregistrement et de contrôle de dossiers de candidature, le processus de renouvellement des membres du Conseil économique et social a pris fin ce samedi dans sa première étape, laquelle a été marquée par un véritable engouement des postulants venus en masse dans les bureaux installés à la primature. Là, nous déposons les dossiers, les organisateurs doivent prendre un décret conformément à la Constitution, conformément à la loi organique du Conseil économique et social. Ce décret va déterminer les quotas au sein des organisations. Cela se passe plutôt très bien. Il faut que nos compétiteurs sachent que les dossiers déposés doivent l'être dans les règles de l'art. C'est-à-dire que nous devons avoir, par exemple, pour la justification des sièges, un bail ou un titre de propriété pour leur compte bancaire, un relevé d'identité bancaire qui soit lisible. Ce sont près de 200 dossiers d'associations, syndicats, patronats et autres confessions libérales qui font actuellement l'objet d'un examen minutieux avant leur validation par les membres du comité d'organisation du scrutin qui travaillent depuis une semaine à la vérification de la conformité de chaque demande. Nous avons reçu 43 dossiers en ce qui concerne le groupe 1, constitué des syndicats, des représentants, des salariés et des cadres, 42 dossiers en ce qui concerne les syndicats du patronat, des artisans et des professions libérales, et 101 dossiers en ce qui concerne les confédérations d'associations et les associations autonomes. Le problème, c'est que le conseil économique et social, il y a du boulot. Et même là, je demanderais aux organisations de faire très attention sur la qualité des associations parce qu'on ne doit pas prendre des associations de connotation, de villages et tout. Nous avons besoin de ceux qui ont l'expertise au niveau national et au niveau international. Annulée une première fois en février dernier pour non-adaptation des textes, l'élection des membres du conseil économique et social qui avait suscité beaucoup de remous dans le secteur était organisée cette fois dans les règles de droit voulues par le premier ministre Raymond Donxima qui tient à réguler la pratique de la transparence à chaque niveau de l'administration gabonaise. La seconde étape de cette élection consiste à l'affichage des listes retenues dès demain, lundi 20 mai. A cet effet, le président du comité d'organisation, Alexandre Ongotombachi, situe les postulants. Il est au micro de Charles Gonda et Alain Serge Ayené, presse prémature. Ce que je pourrais dire à tous nos compétiteurs, c'est-à-dire issus des syndicats, des associations, c'est que nous, organisateurs, n'avons pas de raison de faire en sorte que tel compétisse et que tel autre ne le fasse pas. Simplement, nous voulons caler au texte réglementaire. À une certaine époque, certains pouvaient avoir deux, trois sièges pour leur association, mais aujourd'hui, le paysage a évolué. Donc, nous voulons donner sa chance à tous ceux qui seront retenus pour que la compétition soit ouverte. Et j'espère que tout le monde le comprend. Ce serait un peu égoïste de vouloir pour soi cinq, six, sept sièges et que les autres également qui souhaiteraient être présents dans cette auguste institution, de ne pas y figurer. Donc, il faut donner la chance à tout le monde. À partir de lundi, nous allons devoir afficher les différents résultats des groupes, c'est-à-dire ceux qui auront été retenus et également ceux qui ne retrouveront pas leur association ou syndicat dans les listes et que, effectivement, leur dossier ne sera pas passé. Les jeunes et la sexualité précoce, c'est le thème abordé au cours du séminaire organisé par le ministère Christ pour les enfants. La jeunesse a été exhortée à vivre dans la continence, en fait, le fait de s'abstenir avant le mariage. Le compte-rendu, Erin Zengimba-Dinga. L'éducation de la jeunesse à travers les principes publics, c'est l'objectif affiché par les responsables de l'Église Pleine de Vie, à travers ce séminaire axé sur les jeunes et la sexualité précoce. Les intervenants ont exhorté la jeunesse chrétienne à vivre dans la chasteté avant le mariage, comme le recommandent les saintes écritures. La sexualité, c'est quelque chose d'important dans le développement de chaque jeune, de chaque enfant. Ça veut dire que quand on est mal orienté, quand on est mal négocié, la société peut en pâtir. Parce que pour la tout simplement raison que tout ce que l'on voit aujourd'hui, les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses précoces, ainsi de suite, c'est tout simplement parce que la sexualité a été mal négociée. Si les enfants étaient à la base, les jeunes étaient à la base orientés, les autres étaient à la base enseignés, Je crois qu'on limitera, c'est pas qu'on arrêterait le phénomène, mais on limitera le phénomène. La sexualité, c'est quelque chose d'honorable et qui devrait être vécue dans le contexte, dans le cadre que Dieu a bien voulu instituer, c'est-à-dire le mariage. Et donc chaque parent devrait conduire son enfant à honorer les principes, je dis parent chrétien, j'entends, honorer les principes que Dieu indique par rapport à la sexualité qui doit se vivre, qui doit amener l'être humain à s'épanouir et à donner le meilleur de soi. La perte de valeur dans la société, illustrée par la perversion des mœurs, digne de Sodome et Gomorre, incite l'Église à jouer son rôle de sentinelle de la moralité pour protéger les jeunes contre l'impudicité. La DDFE, l'Association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant, vient de séjourner dans le département du Comomondat. Nous sommes dans la province de l'Estuyère, une randonnée pour célébrer en différé la journée internationale des familles. Nos envoyés spéciaux, Victor Moununga et Paul Ansiaki. Zorbam, village situé en coltan dans le Comomondat, a servi de cadre à la célébration en différé de la journée internationale de la femme qui s'est déroulée le 15 mai dernier, dont le thème retenu était l'autonomisation des femmes rurales pour un équilibre entre son quotidien et la vie familiale. C'est dans cet esprit que l'Association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant, ADDFE, s'y est rendue. Objectif, encourager leur soeur du groupe associatif Touhou-Soumoine, qui signifie en langue locale « Entendons-nous », à lutter contre la féminisation de la pauvreté et d'aider cette dernière à développer l'esprit d'initiative en exerçant des activités génératrices de revenus comme l'agriculture. Nous avons voulu venir rendre visite à ses soeurs, ses mamans, aider à débrousser, couper un peu des feuilles de manioc, les oiseils, les tubercules. En fait, on a voulu marquer la famille. Dans notre association, non seulement la sensibilisation, nous avons des conseils à faire, nous avons le plaidoyer à faire aussi. Là, nous voulons montrer aux autres femmes de se déverser dans l'agriculture. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des autres gens. À cet effet, elles se sont rendues dans un des multiples champs créés par les membres de cette association pour s'imprégner des réalités. On ne pouvait pas s'attendre à recevoir une grande association telle que la Dédéfeu. On s'est attendu avec les femmes depuis l'année dernière à faire notre chant, on a planté un peu tout ce que vous voyez là. Et pour nous permettre à concilier non seulement nos activités, mais aussi avec la vie familiale et les activités champêtres. Une invite à la prise de conscience aux jeunes filles mères au retour à la terre reste l'un des points d'importance à mettre à l'actif du combat de la Dédéfeuille. Nous allons continuer à mener notre combat à l'endroit de ces jeunes filles qui essayent de se disperser ici et là. Une causerie dont l'objectif était de schématiser, de mieux comprendre et de pouvoir s'en sortir par rapport à la conciliation entre familles, vie quotidienne et associative a mis un terme au séjour de l'association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant au village Zorban. La page politique de cette édition d'information, les pédégistes du deuxième siège du département de la Loué-Tiwano autour de leurs représentants à l'Assemblée nationale, Martin Moulengui-Mabende, la rencontre s'est voulue conviviale, une occasion pour se féliciter de la réussite du Parti démocratique gabonais aux dernières législatives. Cédric Moellé-Malonga. Six mois après la bataille idéologique du 17 décembre, l'heure est à la réjouissance pour les pédégistes du canton Wano-Ivindzi. Cette rencontre post-électorale a donc tenu toutes ses promesses. L'honorable député Martin Moulengui-Mabende, membre du bureau politique du deuxième siège du département de la Boumi-Veti, s'est toujours battu pour l'unité des filles et fils de son canton en particulier et du département en général. La fédération, par ma voix, vous en remercie infiniment. Nous profitons par la présente occasion, au nom des jeunes de Wano-Ivindzi, pour vous présenter nos vives et chaleureuses félicitations. L'unité et la fraternité d'abord des fils et filles de ce canton mettent de côté les clivages politiques pour contribuer ainsi au développement de Wano-Ivindzi, l'a rappelé l'honorable Martin Moulengui-Mabende, tout en jetant déjà un regard sur les futures joutes électorales. Je jette tout simplement et pavé certainement dans la mare de Wano-Ivindzi pour vous poser la question suivante. Pensez-vous que nous devons encore aller en ordre dispersé aux prochaines locales ou alors il faut que Wano-Ivindzi se concerte et que nous allions en ordre de bataille en renseiller pour des futures victoires. Nous devons nous aussi, à notre niveau, contribuer à l'édification d'un Bigou uni à travers nos compétences. En ordre de bataille, ces militants du Parti démocratique gabonais entendent soutenir davantage la politique d'un Gabon émergent. Une autre rencontre conviviale, cette fois religieuse, avec ce concert écuménique organisé par l'église Saint-Michel de Kembo dans le deuxième arrondissement de Libreville, en ligne de mire l'unité de tous les chrétiens. Deux chrétiens de notre rédaction étaient sur place, Yvon Yonneau et Joseph Bioguay. Il est question ici de chanter des louanges pour le Seigneur. Ce concert religieux, où chantent chorales et autres vénètes du gospel, rentrent dans le cadre des activités de la semaine écuménique. Au début du concert, nous avons osé chanter. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Au commencement était la parole, et la parole s'est chantée, et la parole a donné la vie au monde. Et heureux le peuple qui chante. Catholiques, protestants, et tous ceux qui prient au nom de Dieu et de son fils Jésus, tous sont venus rendre hommage au Créateur, mais surtout, fortifier leur foi. Ça rentre dans le cadre de la semaine de prière de l'unité des chrétiens au niveau du Gabon, qui est organisée du 18 au 25 janvier. Mais nous avons trouvé utile d'étendre les activités sur toute l'année ecclésiastique, au lieu de tout concentrer dans la seule semaine de prière. Donc ce qui fait que nous avons étalé les activités pour que l'écuménisme soit un fait réel dans nos églises. A l'église Saint-Michel-de-Nkembo, 20 chorales au total chantent pour tous les enfants de Dieu. Et le collectif des chants sur l'Aloé s'est joint à la fête. Objectif, contribuer et continuer à rassembler toutes les créatures de Dieu. Prières, jeux et de nombreux cadeaux pour les enfants chrétiens à la faveur de cette kermesse organisée par l'orphelinat de l'église de l'Alliance chrétienne du Gabon et le collectif des jeunes de Comilogue. Nous retrouvons Yves Oyeunot et Joseph Biogué. Conduite et créée par l'homme de Dieu Ndungu Israël de l'Alliance chrétienne, cette orphelinat a baptisé la maison de l'expérience vit ce qui est reçu ici comme une bénédiction. venue du Tréhaut. Nous, collectif des jeunes de la Comilogue, en ce jour, venons par cette modeste contribution qu'est l'organisation d'une kermesse et la remise d'un don de produits de première nécessité marquant notre soutien à cette œuvre de charité. La visite de ces jeunes de la Comilogue se matérialise ici par l'organisation d'une grande journée recréative où prière, remise de dons et jeux se fondent dans une grande kermesse. Je bénis le Seigneur de cette bonne volonté. C'est une action très touchante. Elle nous touche beaucoup. Rares sont des jeunes qui pensent à poser de tels actes que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, n'oublie pas vos besoins. et que pour ceux qui sont dans des écoles supérieures, ceux qui sont en train d'étudier encore, que le Dieu Très-Haut vraiment vous donne encore cette capacité de succès et de réussite. Plusieurs stands ont été érigés à cet effet. Et ces orphelins, dont l'âge varie entre 1 et 15 ans, ont pu vivre des instants magiques accompagnés d'autres petits-enfants de la Comilogue qui sont venus faire partager leur amour pour la danse et leur attachement aux saines paroles. C'est à nous, autorités, associations, intellectuels, différents acteurs économiques, et toute bonne volonté de leur donner l'opportunité de croire et de se construire une vie meilleure. À jamais, ce jour restera gravé dans la mémoire de tous ces orphelins de la maison de l'expérience de l'Alliance chrétienne. À noter dans votre agenda, organisation demain lundi 21 mai à l'Institut français du Gabon, le salon de l'emploi et de la formation sous le haut patronage du chef de l'État Ali Bongo-Ondimba. Cet événement est une initiative de deux PME gabonaises. Tous les opérateurs économiques gabonais sont invités à prendre part à ce salon demain, notez bien, à l'Institut français du Gabon. Du sport pour la boucle de ce journal, la 21e édition de la grande nuit des arts martiaux, organisée au gymnase président Bongo de Libreville, à l'honneur, les compétiteurs gabonais face aux Français. Serge Ranozino. Des sons, des couleurs, avec à la clé un spectacle féerique, voilà ce que l'on retiendra de la 28e édition de la grande nuit des arts martiaux. Le maître d'œuvre, le chiant, Mamboumbi, Mombo, Ouapacha, a une fois de plus réussi son affaire. Côté protocolaire, le ministre délégué en charge des sports, Walker O'Neuwin, était là comme pour apporter la caution du gouvernement gabonais à ce grandissime rendez-vous des arts martiaux, mais aussi la représentation diplomatique à forte coloration asiatique, inventeur pour la plupart de ces différentes disciplines. 16 disciplines au total ont montré à travers 3 minutes des démonstrations leur richesse et leur immensité. Le taekwondo, le taekwondo marocain a longtemps entretenu et séduit le public du gymnase président Bongo. Agilité, souplesse, cohésion et précision ont été les maîtres mots de la prestation du taekwondo marocain, incontestablement le meilleur du continent. Les sœurs Bulles, Jessica et Sabrina, championnes du monde, Ankata et Bunkai, sont restées égales à elles-mêmes. Elles ont su avec panache apporter la satisfaction dans le cœur des puristes du karaté et partant le gymnase président Bongo noir de monde. La Chine, à travers les spécialistes chinois en démonstration spectaculaire de Kung Fu Wushu. Un véritable régal qui n'a laissé personne indifférent. Le combat de full contact entre le Gabon et la France a été le point culminant de cette riche soirée. Yannick Matessot, champion d'Afrique dans la catégorie des 64 kilos, a fait passer une soirée coché-mardesque au français Daniel Martins, pourtant champion du monde. Sur les trois combats, le Gabon a remporté deux et la France un, grâce à Thomas Le Sage, vainqueur de Babacarégis dans la catégorie des 69 kilos. 21 ans, l'âge de raison, je pense que ça y est, la grande nuit est majeure aujourd'hui. Quelques petits réglages encore à faire, mais je pense que c'est une bonne école pour la jeunesse, pour notre jeunesse, la jeunesse gabonaise. Quand vous regardez quand même l'ensemble de tout ce que nous avons vu ce soir, je pense que chaque chose a sa place et chaque chose valait le coup d'être vu. La 21e édition de la grande nuit des arts martiaux connaîtra son épilogue, le 25 mai prochain avec la remise des awards à 20h à la grande salle des fêtes de l'Okume Palace. Ce communiqué, pour finir, sous le patronage du ministère de la promotion des investissements des travaux publics, des transports, de l'habitat et du tourisme chargé de l'aménagement du territoire, la direction générale de la marine marchande organise du lundi 21 au jeudi 24 mai 2012 à l'hôtel méridien Rendama de Libreville, un séminaire atelier de formation et de perfectionnement des agents de sureté des navires et des installations portuaires. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie. Une coordination du journal assurée par Ahmed Mouyaka et Patrick Dhingy, Lucien Barreau-Manké était au cadre. Toute l'équipe d'antenne conduite par Pierre, Charles, Savage se joint à moi pour vous dire merci à vous restez fidèles à Gabon Télévisions. A bientôt, demain 20h, Patrick Simongoy. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501